Ok, on est bienvenu pour la section de la force gravitationnelle. Jusqu'à date, on a parlé de différents types de forces. On a même parlé de la force gravitationnelle un petit peu. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu plus en détail. Donc, jusqu'à date, la force gravitationnelle qu'on a vue, c'est une force qui va faire des objets tomber. Donc, jusqu'à date, on avait vu G comme étant l'accélération gravitationnelle à la surface de la Terre. On va être capable de remarquer que tous les objets tombent à le même taux. Ils vont tous accélérer avec la même accélération. Ceci étant dit, en expérience, notre expérience quotidienne de tous les jours, si je prends une masse, une grande masse, et un objet avec une petite masse, comme un morceau de papier, et je les échappe, en effet, c'est vrai que la masse va tomber plus vite que le morceau de papier. Ceci est dû à la résistance de l'air. Je vais vous montrer une petite vidéo dans laquelle on est arrivé à enlever toute l'air d'une sable et effectivement échapper une balle de bowling et une plume d'oiseau. Et les deux ont tombé avec exactement la même accélération et ont tombé parfaitement ensemble. Ça, c'est des observations qu'on a été capable de confirmer ça fait quand même assez longtemps. La force gravitationnelle, c'est la force qui fait des objets tomber vers le bas. Pour nous autres, on appelle ça le bas, puisque tout semble être plat pour nous autres dans notre expérience. En effet, la Terre est une sphère et la force gravitationnelle tire vers le centre de la sphère. Donc, ça serait plus précis de dire que la force gravitationnelle fait que les choses sont attirées vers le centre de la sphère, le centre de masse. Peu importe. Aujourd'hui, on va aller voir que la force gravitationnelle, il existe deux façons de déterminer sa grandeur. C'est très similaire. Essentiellement, ça va être deux formes de la même équation. Pour arriver à cette force gravitationnelle, il y a plusieurs scientifiques qui ont contribué. Comme je l'ai mentionné, ça fait des centaines d'années qu'on connaît le taux d'accélération des objets qui tombent. On est capable de le mesurer. Il y a des scientifiques grecs, des philosophes qui ont été capables de déduire plein de caractéristiques de l'univers et surtout de notre planète. Donc, le taux d'accélération, ça fait longtemps qu'on le connaît. Ceci étant dit, l'idée que la force gravitationnelle a des effets universels, donc en dehors de notre planète, ça, ça a été vraiment tiré par Newton. Avant que Newton ait eu la chance de déduire et de trouver sa fameuse équation qu'on va voir aujourd'hui, il y avait d'autres personnes qui regardaient la façon que les objets réagissaient sur la Terre. Donc, on a appris les projectiles, on a appris le mouvement rectiligne, on a appris plein de choses. Et même, on regardait, les scientifiques, les philosophes, l'humanité en gros, regarder au ciel souvent et regarder au corps céleste. Les corps célestes, c'est n'importe quoi qu'on voit dans l'espace. Donc, ça peut être des étoiles, le soleil, d'autres planètes, d'autres lunes, n'importe quoi qu'on est capable de voir avec un télescope qui semble bouger. On appelle ça des corps célestes. C'était les Grecs qui ont trouvé les premiers modèles, on appelait ça des modèles géocentriques quand la Terre était au centre. On croit que la Terre était le centre de tout. Éventuellement, on a amélioré nos modèles pour qu'on place le soleil au centre de notre système solaire. Ça allait mieux avec les observations. J'avais compté que les Grecs, eux autres, adoraient la forme, le cercle. Le cercle, c'était une forme qui était pure, qui est considérée plus belle que les autres. Et d'après eux, tout était des cercles. Les orbites, c'était des cercles parfaits. Malheureusement, avec les observations, c'est pas ça qu'on remarquait. Un fameux astronome, Tycho Brahe, a fait plusieurs observations moindrement précises. Il était capable d'être quand même assez précis avec ses observations. Puis il y avait plein d'informations, des tables et des tables, des pages et des pages d'observation, qu'il a donné à son étudiant, Johannes Capel, quand il est décédé. Avec ces données-là, Johannes Capel était capable de trouver des informations cachées à l'intérieur, des relations mathématiques, disons, cachées à l'intérieur. Et Capel, lui, a établi trois lois des orbites, des mouvements, des corps célestes. On les explore en douzième année. Essentiellement, ce que tu dois connaître, c'est qu'il a trouvé la relation entre le mouvement des planètes. Et le fait que ce n'était pas des sphères, ce n'était pas des cercles, c'était en effet des ellipses. Donc c'est comme un cercle étiré. Donc les orbites des planètes étaient étirées. Donc, Tycho Brahe a fait plein d'observations et pris des mesures sur la position des planètes, des étoiles, etc. Johannes Capel a été capable de déduire certaines relations mathématiques qui décrivaient la façon que les corps célestes bougeaient. Et c'est Newton qui a été capable de prendre l'idée que les choses sont attirées vers la Terre, qu'il a appelé la gravité, et que la Lune, qu'il a utilisé la Lune comme exemple, elle aussi est en train de tomber vers la Terre, mais d'une façon différente. Donc c'est Newton qui a été capable de prendre quelque chose qui se produit sur la Terre et l'extrapoler à l'univers en entier. Surtout les corps célestes pour commencer. Donc lui, il a été capable d'utiliser les informations de Kepler et trouver des relations mathématiques. Donc pour former sa fameuse équation, premièrement, il a trouvé des relations. Donc, il a trouvé que la force gravitationnelle est proportionnelle. Il n'a pas trouvé une égalité immédiatement. Donc on n'utilise pas un signe d'égalité, on utilise un petit alpha. Donc l'alpha nous dit que c'est proportionnel. Ce qu'il a trouvé, c'est que ce qu'il a appelé la force gravitationnelle, quand il a observé la force gravitationnelle entre deux corps célestes, disons la Terre et la Lune, Jupiter et ses Lunes, le Soleil et la Terre, une relation entre deux masses, ce qu'il a remarqué, quand la masse change, quand la masse d'un des objets est en train de varier, il y a une relation qu'on appelle linéaire. Si la masse double, la force gravitationnelle double. Si la masse triple, la force gravitationnelle triple. Si la masse, si les deux masses qui sont attirées une vers l'autre, double chacune, les deux doubles, il va y avoir un facteur de 4, x2 x2. Donc, il a remarqué une relation qui était proportionnelle aux deux masses, disons masse A et masse B. La force gravitationnelle, peu importe ce qu'elle est, elle est proportionnelle aux produits des deux masses qui s'attirent. Ça, c'est une relation mathématique. Il a sorti de ça de ses calculs, les observations, il était smart, là. Il était capable de trouver une relation quand même super intéressante. Cool! Il a continué à avoir d'autres choses. Il a comparé ensuite la force gravitationnelle à la distance entre les deux objets. Donc, ça, on va prendre le R. La raison qu'on utilise R, c'est que quand Newton observait ça, il utilisait la distance entre deux masses. Donc, imagine Soleil-Terre. La distance entre les deux masses, ça va être la distance que se trouve la Terre du Soleil dans son orbite, qui serait essentiellement similaire à un cercle. Pas exactement un cercle, c'est un ellipse, mais c'est comme un cercle, donc il a appelé ça le rayon. Donc, le R, quand on va le voir dans l'équation, c'est la distance de centre à centre de mes deux masses. En tout cas, la relation qu'il était capable de déduire est la suivante. Il a remarqué que son graphique lui donnait ça. Cette relation, ça démontre une relation inversement proportionnelle au carré de la distance. Inversement proportionnel, je veux dire que c'est à l'inverse, c'est-à-dire que la distance est en dessous. Il est à l'inverse, il est en-dessus dans mon équation. Inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, si la distance double, si le R devient deux fois plus grand, deux à la deux, c'est quatre, la force gravitationnelle serait quatre fois plus faible, c'est la distance double. Si la distance triple, trois à la deux, c'est neuf, la force gravitationnelle serait neuf fois plus faible. Si le rayon est cinq fois plus grand, cinq à la deux, vingt-cinq, ça serait vingt-cinq fois plus faible, la force gravitationnelle. Donc, la force gravitationnelle diminue très vite quand tu t'éloignes. La distance est quand même très, très, très importante dans cette équation. Remarque, c'est encore une relation, il n'y avait pas une équation, mais c'était une excellente relation. Quand il dit, « Voici ce que j'ai trouvé, voici une équation, pour lui penser que c'est une équation pour commencer, je trouve des relations super belles, awesome, je vais aller l'appliquer. » Il s'en va l'appliquer, il compare avec ses observations, puis il remarque la force qu'il devrait trouver, la réponse qu'il devrait avoir est toujours hors par le même facteur. J'imagine que ce serait un deux. Il est toujours hors par deux. Il manque toujours un facteur de deux. Essentiellement, il a toujours la moitié de la réponse qu'il devrait avoir. Il dit, « Coudon, comment ça, je suis toujours hors par deux? » Essentiellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui manquait un facteur de proportionnalité et il a déterminé ce facteur de proportionnalité grand G. 6,67 fois 10 à la moins 11 Newton, mètre carré par kilogramme carré. Ça, c'est la constante gravitationnelle universelle. Ça, c'est une valeur qui est constante à travers de l'univers. Ça a donné la chance à Newton de changer sa proportionnalité, sa relation, comme une équation. Maintenant, il avait réellement une équation qui fonctionnait bien. La force gravitationnelle est égale à la constante gravitationnelle fois la masse des deux masses, la masse A fois la masse B, divisée par la distance qui les sépare à la 2. Il a trouvé son équation. Ça, c'est l'équation universelle gravitationnelle. Ceci s'applique pour n'importe quelle deux masses dans l'univers. N'importe quelle masse A et B à une certaine distance l'une de l'autre, on peut trouver la valeur de la force gravitationnelle avec cette équation. Il y en a une autre équation qu'on va utiliser assez souvent dans ce cours. C'est la suivante. G est égale à NG. Ceci fonctionne à la surface de la Terre si on connaît la valeur du champ gravitationnel. Donc, G ici, oui jusqu'à date. Vous avez vu que G, c'est l'accélération gravitationnelle. Dans la prochaine section, on va voir que c'est aussi la valeur du champ gravitationnel. Les deux sont similaires. Ceci étant dit, je veux remarquer quelque chose. dans l'équation qui est vraie à travers de l'univers, pour la Terre. Disons qu'on prend cette équation puis on analyse à la Terre, à la surface de la Terre. G, c'est une constante, ça ne change pas. La masse de la Terre, elle aussi, ça serait constant dans notre situation, la surface de la Terre. La masse de la Terre ne changerait pas. La distance où je me trouve sur la Terre, si la Terre est une belle sphère, peu importe où je suis sur la Terre, la distance du centre ne changerait pas. Effectivement, ce qu'on a, c'est que tout ce que j'encadre en rouge, c'est une constante. Toutes ces valeurs-là sont constantes pour la surface de la Terre. Si je connais ces valeurs-là, je peux trouver la valeur du champ gravitationnel. Donc, j'ai une masse, donc ma masse, dans un champ gravitationnel, la force entre moi et la Terre, la force qui attire moi et la Terre, est égale à G fois la masse de la Terre fois ma masse, divisé par la distance entre les deux, au carré par le. Ça, c'est vrai. Si je connais la valeur de G, qui est la constante gravitationnelle, la masse de la Terre et la distance où je me trouve, si cela ne change jamais, je peux appliquer cette équation pour n'importe qui. si c'est juste ma masse, masse B qui change, je vais juste garder ma masse B, la masse, et je vais multiplier par ce tas de choses qu'on va appeler le champ gravitationnel. Donc, voici deux équations qui sont équivalentes. Une qui est universelle. Celle-ci s'applique strictement lorsque tu connais la valeur du champ gravitationnel. Donc, à la surface de la Terre, G, c'est 9,81. Golden, on peut utiliser cette équation quand on parle des problèmes à la surface de la Terre. Quand on s'éloigne de la Terre, quand on est sur une autre planète, quand on est dans une situation où on ne connaît pas la valeur de G, on doit se référer à cette équation ici. Donc, ça, en gros, c'est comment Newton a trouvé son équation pour la force gravitationnelle. Je vous laisse pour une seconde. On revient et on parle un peu du vocabulaire. Pour sauter au vocabulaire, je voulais vous parler, vu le fait, de la constante gravitationnelle, de la même, grand G. Donc, faites attention, le petit G, ceci, c'est l'accélération gravitationnelle, où on va voir au prochain cours le champ gravitationnel. Et grand G, c'est une différente valeur, 6,67 fois 10 à la moins 11 newton moins carré par kilogramme carré. OK? Quand Newton avait trouvé son facteur, quand il a dit, il me manque un facteur quelque part dans mon équation, il n'a pas été capable de calculer cette valeur précisément. Il travaillait avec des valeurs qui n'étaient pas précises, précises. Tycho Brahe était capable d'observer certaines choses, mais c'était quand même il y a des centaines d'années, 100 quelques années. Donc, il n'y avait pas la technologie nécessaire pour être extrêmement précis dans ces données. Donc, plus tard, dans les années 1780, c'était ça, 1798, dans 1798, Henry Cavendish, lui, a fait une expérience pour pouvoir préciser ceci. Si l'équation de Newton pour la force gravitationnelle est G, M A, M B sur R au carré, pour avoir une valeur de G plus précise, tu as juste besoin de contrôler et de connaître toutes les autres variables avec une haute précision. Si tu es capable de mesurer la masse des objets, la distance entre tes objets, et la force entre les deux objets, tu peux isoler ton G et avoir une bonne valeur. C'est une expérience qu'il a été capable de faire. Ce que Henry Cavendish a fait, c'est qu'il a pris deux très grandes masses qu'il connaissait. On va les appeler grand N et grand N. Il les a fait en sorte qu'ils étaient identiques ou si identiques que possible. Il les connaissait à une haute précision. Il a pris une petite tige et il a racheté deux petites masses. On va appeler ça petit M et petit M. Cette tige-là, il l'a laissé flotter sur un mécanisme qui pouvait mesurer la torsion. Essentiellement, c'est comme une corde qui pendait, une corde qui pend. Il y a une petite tige sur la corde avec deux petites masses au bout. et cette petite corde qui pendait était libre à bouger. Elle pouvait être attirée par quelque chose. Essentiellement, on avait cette petite masse qui était attirée dans la direction-là et cette masse dans la direction-là en train de tourner. Cette corde était le mécanisme pour mesurer la torsion. Il était capable de mesurer la force avec ce fil ici. Donc, s'il connaît bien les deux masses, M et Mb sont connus. s'il est capable de mesurer la torsion ou la force dans le fil qui est en train de tourner, c'est comme un torque wrench pensé. Quand on tourne les écrous d'une roue avec un torque wrench, on peut mesurer la force. C'est le même principe mais avec une très haute précision. Il est capable de connaître la force gravitationnelle. Finalement, pour connaître la distance entre les deux masses, il a été capable de mesurer la distance entre les deux masses ici. En connaissant ces variables-là, il a été capable de trouver une valeur beaucoup précise de G. C'est là où on a trouvé une valeur de 6.67 fois 10 à moins 11. Avant ça, je ne connaissais pas exactement ce qu'il y avait la valeur à Newton. Je ne suis certain que ce n'était pas aussi précis. Peut-être que c'était 8 fois 10 à moins 11. Peut-être que c'était 4 fois 10 à moins 11. Je suis certain qu'il n'était pas loin, peut-être dans l'ordre de grandeur. Peut-être que c'était 10 fois plus grand, 10 fois plus petit. Mais quand même, c'était un facteur de proportionnalité qu'il avait besoin. Cavendish a été capable de trouver à une plus haute précision. Bon, on passe au vocabulaire dans une seconde. OK. Le vocabulaire qu'on va avoir à utiliser dans cette unité et dans le restant de nos cours de physique, 11e, 12e et plus tard à l'université, si vous voulez y aller, les suivants sont des mots importants à bien connaître. Ouah. Mass. Poids apparent. OK. Peut-être que vous pensez que c'est tous des synonymes. Ce n'est pas le cas. C'est important de connaître la différence entre ces différents termes. Bon, pour commencer, le poids. Le poids, c'est le mot qu'on utilise pour décrire la force gravitationnelle que subit un objet. Donc, essentiellement, le poids, c'est égal à la force gravitationnelle. Dans ce cas-là, tu peux soit prendre mg, si tu connais l'accélération gravitationnelle, le champ gravitationnel, ou tu prends l'équation universelle de Newton. OK. Ça, c'est les deux choix. Quand on parle du poids, on parle de la force gravitationnelle. Peu importe la façon que tu la trouves avec une ou l'autre, ça va être la valeur de ton poids. Ça, on la mesure en Newton. Donc, quand quelqu'un demande de ton poids, ils sont en train de te demander combien de Newton est-ce que la Terre tire sur toi. Avec combien de Newton est-ce que la force de la gravitationnelle de la Terre tire sur toi. Ça, c'est le point. La masse, en comparaison, il y a deux différentes façons à décrire la masse en physique. On peut la décrire avec la masse inertielle. C'est la capacité d'un objet à résister et à une force. L'inertie, c'est la première loi de Newton. Les objets veulent rester dans leurs états. Donc, le plus que tu peux résister à une force, le plus que tu as de masse. Ça serait un concept de la masse. La deuxième, c'est la masse gravitationnelle. Ça serait, comment part est-ce que tu peux attirer des objets vers toi avec ta masse? Comment part est ta force gravitationnelle due à ta propre masse? Pour notre cours, on va garder ça à la comparaison du montant de particules dans ton corps, la quantité de matière dans ton corps. Donc, la masse, on la mesure en kilogrammes et c'est vraiment une mesure du montant de matière dans ton corps. Le poids ici, on mesure en Newton. Donc, comparaison, on va aller voir les deux. Sur la Terre, j'ai un certain poids et j'ai une certaine masse. OK. Quand je vais sur la Lune, si je me déplace sur la Lune, mon poids va changer. La force gravitationnelle sur mon corps est plus petite sur la Lune. La Lune a moins de masse, la force gravitationnelle est moins forte, je me sens moins pésant. Mon poids est plus petit. Ma masse ne va pas changer. Le montant de matière dans mon corps sur la Terre ou sur la Lune reste constant. Ça ne change pas. Si je m'en vais dans l'espace intergalactique, je suis en train de flotter, j'ai une sensation d'apaisanteur. Je flotte. Je n'ai aucune présenteur. Je n'ai pas de poids. Il n'y a pas de force gravitationnelle qui agit sur moi si je flotte entre les planètes. Ma masse a toujours resté constante. Je n'ai pas perdu de masse. Je n'ai pas perdu de bras, je n'ai pas enlevé des parties de mon corps. Le montant de masse dans mon corps a resté constant. Ça, c'est la différence entre le poids et la masse. Finalement, on va parler du poids apparent. Le poids apparent, c'est ce que tu ressens. Donc, la force gravitationnelle ou le poids, c'est la force qui agit sur toi. Ceci sur la surface de la Terre va rester moindrement constant. L'accélération gravitationnelle ne change pas. C'est constant sur la surface de la Terre. Donc, le poids ne change pas. Ceci étant dit, il y a des cas où tu peux ressentir une présenteur plus pésante ou moins pésante. Je donne des exemples. Dans le drop zone. Donc, à Canada's Wonderland, si tu fais le drop zone, quand tu tombes, quand tu es en train de tomber, tu te sens différent. Tu as une sensation d'apaisanteur. C'est comme si tu te sens que tu es en train de flotter. Effectivement, tu es en train de ressentir aucune pésanteur. Ton poids apparent est zéro quand tu es en train de tomber. Simulairement, si tu es dans un manège qui te lance dans les airs très, très vite. Je pense que le slingshot le fait. Tu es dans un grand slingshot avec un humain dedans. Il tire, tire, tire. puis ensuite, tu ne s'en vas très vite. Quand tu accélères vers le haut, tu vas te ressentir beaucoup plus pésant. Des fois, tu vas voir la face du monde. C'est comme leur peau est en train de stretcher vers l'arrière. C'est carrément qu'ils se sentent plus pésants. La même sensation peut se ressentir dans un ascenseur. Quand tu rentres dans l'ascenseur, tout est bien. Quand l'ascenseur commence à monter, ça se peut que tu te ressens un petit choc. Tu te ressens un peu tiré vers le bas. C'est à cause que tu as accéléré vers le haut et tu t'es senti plus pésant pour un ascenseur. C'est rarement quand l'ascenseur arrête, vitesse vers le haut, elle arrête, donc l'accélération vers le bas, tu vas ressentir une sensation d'une pésanteur moins grande. On va aller voir ça, on va voir des exemples un peu plus en détail. Mais effectivement, le poids apparent est donné par la force normale. C'est de la valeur de la force normale. sans force normale, tu ne ressens pas de pésanteur. Comme c'est là, moi qui est debout, je suis debout, j'ai une force gravitationnelle qui agit sur mon corps. J'ai un poids, donc, vers le bas. La seule raison que je me sens pésant, que je me sens comme j'ai une pésanteur, c'est à cause qu'il y a un plancher autour de mes pieds. Si j'enlève le plancher et je suis en train de tomber à chute libre, je me sens comme j'ai aucune pésanteur, je me sens comme je suis en train de flotter. J'ai besoin d'avoir une force normale et d'avoir la sensation d'une pésanteur pour que je puisse avoir un poids apparent. Donc, recap, le poids, c'est synonyme à la force gravitationnelle. La masse, c'est la quantité de matière dans ton corps qu'on mesure en kilogramme. Le poids apparent, c'est ce que tu ressens, la sensation que tu as et on la mesure en newton aussi, étant que c'est une force. Donc, je laisse ça là. On passe à quelques petits exemples. dans une seconde. Notre premier exemple, c'est une question du poids. Donc, calcule le poids d'une personne dont la masse est de 60 kg et qui est assise dans un restaurant à Toronto. On cherche le poids. Tu devrais savoir que le poids c'est égal à la force gravitationnelle. Là, j'ai deux choix. Soit que je vais utiliser la masse pour accélération gravitationnelle mg ou que j'ai utilisé g m a m b sur r au carré qui est l'équation universelle de la force gravitationnelle. Les deux vont fonctionner. Les deux me donneraient exactement la même réponse. Évidemment, il y en a une qui est plus facile. Dans ce cas-ci, je vais utiliser mg étant qu'ils m'ont donné la masse de la personne. Je connais la masse et je connais la valeur de g. 9,8 ans. Ça n'a pas changé. J'aurais pu utiliser cette équation. J'aurais besoin de la masse de la Terre, la masse de la personne qu'ils nous ont donné et la distance entre les deux qui serait le rayon de la Terre. Ces deux données-là sont dans votre feuille de formule et la valeur de g aussi. Donc, tu serais capable de faire le calcul aussi avec ces données-là. Ça donnerait exactement la même valeur. Peu importe. Pour tout de suite, on va utiliser mg. Donc, fg est égal à mg. Moi, je veux savoir le poids est égal à mg. La masse de ma personne est de 60 kg et l'accélération gravitationnelle est 9,81 mètres par seconde carré. Là. Ça, c'est une accélération gravitationnelle. Oubliez pas, d'après Newton 2, une force, une force nette, mA. si la seule force qui agit sur toi c'est une force gravitationnelle, tu vas être en train d'accélérer avec l'accélération gravitationnelle. C'est là d'où ça vient, cette valeur-là. C'est une différente façon de le voir. Il y a celle-ci et quand on regarde l'équation universelle, on remarque qu'il y a plein de constantes. On va aller voir comment ceci est équivalent à des Newton par kilogramme dans la prochaine section. Pour de suite, on va garder ça masse fois accélération gravitationnelle. On fait notre calcul, on trouve une valeur de 588.6 quelque chose Newton. Je fais trois chiffres significatifs. Oh, pardon. Négatif, négatif. 500, ah, deux chiffres significatifs, 90 newtons vers le bas. Donc, si je veux dire vers le bas, je suis à cause que dans le contexte on parle sur la surface de la Terre, ce n'est pas faux de dire que quand on parle d'un restaurant à Toronto, il y a le principe du bas ici. Si on parlait entre deux planètes, dans ce cas-là, ce n'est pas évident de savoir où est le bas. Ça se peut que ça soit vers la gauche, vers la droite. On pourrait préciser de dire vers le centre de Pluton, vers le centre du Soleil. Mais dans ce cas-ci, étant donné le contexte, j'accepterais le bas. Donc, le poids de la personne est de 590 newtons vers le bas puisque c'est un vecteur. Donc, voilà, c'est tout. Le poids, c'est équivalent à la force gravitationnelle. Ce que la personne ressent dans ce cas, effectivement, ça serait la même chose. Le poids apparent serait équivalent. On va aller voir pourquoi. La masse de la personne, 60 kg. Si je prends cette personne et je la mets sur la Lune, le montant de matière dans son corps n'a pas changé. Il est encore 60 kg. La masse ne change pas. l'accélération gravitationnelle sur la Lune n'est pas 9,8,1. Je pense que c'est environ 6, quelque chose de même, mètre par second carré. C'est beaucoup plus petit. Donc, j'ai une plus petite valeur ici. Je vais avoir un plus petit poids. On passe à la prochaine dans une seconde. Le prochain exemple, on va aller explorer comment un changement de hauteur peut avoir un effet sur la force gravitationnelle. Donc, étant que d'après Newton, d'après l'équation universelle de Newton, Fg est égal à G mA mB sur R au carré. Sur la Terre, le concentre gravitationnel ne change jamais. Tout partout dans l'univers, grand G est pareil. Sur la Terre, la masse de la Terre, on va dire mA c'est la Terre, ne va pas changer. La masse B, ça va être une personne sur la Terre. Dans ce cas ici, on va voir ce qui arrive à une personne. La masse d'un homme ou d'une femme. R, c'est la distance entre cette personne et le centre de la Terre. La Terre, on va souvent l'approximer comme étant une sphère parfaite. Ce n'est pas vraiment le cas. La Terre est en train de tourner sur elle-même qui fait effectivement étirer les côtés. Donc, à l'équateur, elle est un petit peu plus grande tandis qu'à l'épaule est un peu plus écrasée. Il y a d'autres facteurs aussi. Évidemment, il y a des montagnes, il y a des océans, il y a des creux, des crêtes. Ce n'est pas une sphère parfaite, mais elle est tellement grande qu'on peut effectivement la comparer à une sphère. Dans la prochaine situation, ce qu'on va aller voir, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ai une personne sur la surface de la Terre, comme si elle était une sphère parfaite, et si cette personne monte le mont Logan. Le mont Logan, c'est le mont le plus haut au Canada, il est au Yukon. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il s'en va plus loin? Il s'éloigne du centre de la Terre. Ça, c'est mon centre de la Terre. Par contre, je me suis éloigné d'un peu. Ça va-tu avoir un grand effet ou non? Regarde à mon R, il est au carré. Ça veut dire que la distance est extrêmement importante quand je le mets au carré. Ce n'est pas juste la distance, c'est la distance au carré. Si R double, 2 à la 2, c'est 4. Donc, ma force gravitationnelle diminue d'un facteur de 4. Si R est 10, 10 à la 2, c'est 100. Ma force gravitationnelle diminue d'un facteur de 100. Donc, la distance a un grand effet. Mais, la Terre est énorme. C'est très, 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 très grand. Est-ce que la hauteur du mont Logan est assez grande pour avoir un impact sur la force gravitationnelle? C'est ça la question qu'on va aller voir. Donc, l'énoncé est la suivante. Le plus haut sommet du Canada, le mont Logan, au Yukon, a une altitude de 5959 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Terre a une masse de 5,97 x 24 kg et un rayon à l'équateur de 6,38 x 10 x 6 mètres. Quelle est la différence entre le poids d'une personne de 55 kg au sommet de la montagne et son poids au niveau de la mer? Suppose que le rayon de la Terre à l'équateur est égal à la distance entre le centre de la Terre et le niveau de la mer. Donc, il nous demande d'approximer le fait que la Terre est une sphère et on va juste additionner la hauteur du Mondogin. Allons comparer les deux. Premièrement, on va aller voir c'est quoi la force gravitationnelle, le poids de cette personne à la surface de la Terre sans qu'il monte le Mondogin. Donc, Fg est égale à constante gravitationnelle 6.67 fois 10 à la moins 11 Newton mètre carré par kilogramme carré. La masse de la Terre il nous donne 5.97 fois 10 à la 24 kilogramme. Et la masse de la personne la deuxième masse qui va être attirée dans ce cas-là c'est de 55 kg. divisé par la distance on va mettre en rouge la première distance de la surface de la Terre jusqu'au centre de la Terre. Bon, respectivement le rayon de la Terre qu'ils ont donné 6.38 fois 10 à la 6 mètre. Je vous donne les valeurs de la masse de la Terre et du rayon de la Terre. Ça ne se peut que ce ne soit pas exactement les mêmes valeurs. Ça va dépendre du problème. Ça va dépendre du contexte parfois. Des fois, ils vont juste prendre la distance entre le centre et l'équateur. Des fois, la distance moyenne. Peu importe. Si je ne te donne pas les données dans l'énoncé du problème, prends ceux qui sont dans la feuille de formule. Si tu les as dans ta feuille de formule dans l'énoncé, prends ceux de l'énoncé. Donc, on fait notre calcul et on trouve une force gravitationnelle de 538,04858 newton. Oh! Petit commentaire avant que j'oublie. Remarquez ici, G, c'est juste une constante. Il n'y a pas de signe positif négatif. M, c'est une masse, c'est un scalaire. Il n'y a pas de direction. Il y a d'autres masses non plus. Et la distance au carré non plus n'a pas de direction. Donc, comment est-ce qu'on trouve notre direction avec la force gravitationnelle? Pour faire attention, il faut le savoir. Il faut comprendre notre situation. C'est pour ça que je n'ai pas mis de vecteur en haut ici. Parfois, ils vont dire négatif. Ça se peut que ce soit des manuels ou des équations qui vont montrer le négatif. Ceci, c'est juste pour montrer que c'est une force d'attraction. La force gravitationnelle va toujours attirer. Je trouve ça pas la meilleure pratique étant que le négatif peut nous dire en erreur dans le contexte d'une situation. Ce n'est pas toujours vers le bas. Ça se peut que ce soit pas nécessairement vers le bas. Donc, moi, je garde ça de même juste pour avoir la grandeur et d'après ma situation dans mon contexte, je vais aller choisir. Puisque je parle de la personne et la force sur cette personne, son poids, je peux donc lui donner une direction et dire vers le centre de la terre. OK? la raison que la direction est ambiguë, c'est que j'aurais pu aussi prendre la même équation pour connaître la force qui est en train d'appliquer sur la terre. À cause, oui, la terre tire sur cette personne avec 538 newton, mais la personne tire sur la terre avec 538 newton. Troisième loi newton, action-réaction. si la terre tire sur la personne, la personne tire sur la terre. L'expérience est, j'ai une petite masse, si la terre tire sur moi avec une force de 538 newton, je tombe à 9,81 mètre par seconde carré. Si je tire sur la terre avec 538 newton, la terre qui a une énorme masse, elle va à peine accélérer vers moi. OK. De toute façon, on vient de trouver une valeur. Si on arrondit au schiste significatif, on est à 538. OK. Donc, voilà notre situation. 538 newton vers le centre de la terre. Voici le poids de la personne lorsqu'elle est au bas du Mont-Login. Qu'est-ce qui arrive quand il monte au haut du Mont-Login? On va le dessiner en bleu, celui-là. Donc, il monte jusqu'en haut du Mont-Login. Il s'est éloigné du centre de la terre. Remarque qu'il est quand même à une distance du rayon plus un petit peu. on en rajoute un peu. La seule chose qui va changer dans notre situation, c'est le suivant. Je vais ouvrir ma parenthèse ici. Ma distance entre le centre de la terre et le haut du Mont-Login, je vais maintenant ajouter la hauteur du Mont-Login. Donc, ici, nous allons donner l'altitude. L'altitude, c'est comme en haut par rapport à la surface de la terre. Donc, tu dois additionner le rayon de la terre avec la hauteur du Mont-Login, l'altitude, qui est 5959 m. Je ferme la parenthèse et on laisse ça au carré. Maintenant que j'ai additionné un peu de hauteur, ça va-tu avoir un assez grand effet pour changer le poids, la force gravitationnelle? Remarque quelque chose. 6,38 fois 10 à la 6. Donc, ça, c'est 6,38, 0,0,0,0,0. Ouais. Donc, 6,38, 0,0,0,0,0. Comparativement à 5959. Ce nombre est beaucoup plus grand que l'altitude. Ajouter ceci, c'est une erreur d'arrondissement. Si je rajoute ça à ce nombre-là, ça change très peu. Allons voir l'effet. Si on rentre ça et on fait notre calcul, on trouve que la force gravitationnelle est de 537,0449 Newton vers le centre de la Terre. Bon, effectivement, on a arrondi au schiste éducatif. Tiens, 537. D'avoir, de s'avoir éloigné de 6000 mètres, de 6 kilomètres du centre de la Terre. On s'éloigne de 6 kilomètres, on a un changement de 1 newton de poids. C'est pour ça qu'à la surface de la Terre, on peut effectivement dire que la force gravitationnelle, pardon, l'accélération gravitationnelle est constante. Même si tu s'éloignes de quelques mille kilomètres, ou pas, quelques mille mètres de la surface de la Terre, ça a un effet très, très, très petit sur l'accélération gravitationnelle. gravitationnelle. Donc, ce problème va juste vous démontrer que, même si c'est loin que très loin, la valeur de G est très bonne. 9,81, il y a des petites variations dépendant de ce que tu fais sur la Terre. Des fois, ça va être 9,808, des fois, ça va être 9,819, 812, 814, peu importe, les petites variations sont négligeables. Dans votre manuel, je pense même qu'il utilise 9,8 au lieu de 9,81. On passe au prochain exemple dans une seconde. Derrière exemple pour la force gravitationnelle, le poids, la masse et la pésanteur ou le poids apparent. Maintenant, on va parler du poids apparent. Je vous avais mentionné que le poids apparent c'est égal à la force normale. La raison est, pour que tu puisses ressentir une sensation de pésanteur, pour que tu puisses ressentir un poids, pour qu'il apparaisse avoir un poids, un poids apparent, il faut que tu aies une haute force qui est en train de t'écraser essentiellement. Il faut que tu aies une force gravitationnelle vers le bas et une force normale vers le haut pour que tu sentes ton propre poids. Avec ce phénomène, tu peux des fois ressentir un poids apparent qui est plus élevé ou moins élevé dépendant de ce que ton corps est en train de faire. Je vais vous donner des exemples comme le drop zone. Si tu es en train de tomber, si tu es en train d'accélérer vers le bas, tu vas ressentir une pésanteur moins grande, tu vas te sentir plus léger. Si tu tombes vraiment à 9,8 mètre par seconde carré, tu vas ressentir une apésanteur complète. Tu vas ressentir zéro poids. Tu vas être en train de flotter. Ça va être comme si tu serais dans l'espace. Si tu es lancé dans les airs très, 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 très vite comme avec un slingshot ou dans une fusée, tu vas ressentir une très grande pésanteur. Peut-être que tu as déjà vu des vidéos des astronautes qui sont dans la navette spatiale qui décolle, c'est une très grande accélération vers le haut et tu vois, leurs faces sont comme en train d'être poussées vers l'arrière. C'est vraiment qu'ils sont en train de ressentir une pésanteur extrême. Les missions de l'expérience font ça super bien. Il y a des expériences. C'est une émission de science-fiction qui font extrêmement bien l'adaptation de la physique dans l'espace. De toute façon, on va continuer avec ça. On fait des petits problèmes. Il y a trois situations qu'on va aller observer. Donc, quel poids ressens-tu dans un ascenseur sur la surface de la Terre? On va aller voir c'est quoi le poids que tu ressens, donc le poids apparent lorsque tu es dans un ascenseur qui fait trois différentes choses. Tu n'accélères pas, donc tu ne bouges pas. Tu accélères vers le haut ou tu accélères vers le bas. On va commencer avec premièrement, je vais dessiner ma situation ici. J'ai ma personne dans l'ascenseur et partie A nous dit l'accélération est égale à zéro. Ça dit qu'on ne bouge pas. Je vais préciser que je vais préciser que quand je dis je ne bouge pas ou la personne ne bouge pas, elle est soit sans mouvement, donc elle ne bouge vraiment pas ou elle bouge à vitesse constante. Ce qui est important dans ce problème, c'est que l'accélération est zéro. Donc, tu peux être en train de monter dans un ascenseur à vitesse constante, descendre dans l'ascenseur à vitesse constante ou tu ne bouges pas, tu es rentré et tu n'as rien pésant encore. Les trois situations-là sont équivalentes dans cet exemple. OK. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le poids apparent que je suis en train de ressentir. Donc, allons faire l'analyse des forces qui sont en train d'agir sur cette personne. Cette personne dans l'ascenseur est sur la surface de la Terre qui va ressentir une certaine force répersonnelle. Cette personne n'est pas en train de tomber. Il y a quelque chose qui le garde en vie, qui n'est pas en train de tomber à travers de l'ascenseur. Il est en train d'être arrêté par une force normale. C'est les seules deux forces qui sont en train d'agir sur cette personne. Là, il n'y a rien d'autre qui est en train d'agir ici. Allons faire l'analyse à l'aide de la deuxième boîte de Newton. Force net égale à la somme de toutes les forces. La force net d'après Newton 2, c'est une masse qui est accélérée. Les forces qui sont en train d'agir, j'ai une force normale plus une force gravitationnelle. Jusqu'à date, c'est beau, c'est ça qui arrive. La force net, c'est une masse qui accélère. Ma personne est en train d'accélérer ou non, peu importe, c'est une valeur de l'accélération. Les forces qui sont en train de faire ceci, c'est la force normale, la force gravitationnelle. L'accélération de ma personne, c'est zéro. Donc, c'est quoi la force nette? Zéro. Il ne veut ça aucune force nette. Force normale, on ne sait pas c'est quoi, c'est ce qu'on cherche. Ça, c'est le poids apparent. Ça, c'est ce que j'aimerais trouver. Force gravitationnelle, c'est moins mg. On est à la surface de la Terre, donc je peux utiliser mg. Donc, je vais prendre m fois g. Remarquez que je n'ai pas mis le petit vecteur par-dessus g, qui veut dire que je prends en considération la direction ici. OK? J'ai soit l'option d'écrire moins mg ou plus, je vais plus écrire mg avec le vecteur là. Dans ce cas-là, je dois considérer que ma valeur de g est négative. Tout de suite, j'ai juste la grandeur de g. De toute façon, si j'isole ma force normale, je finis avec mg. Donc, dans cette situation, dans cette situation, pour A, c'est l'accélération égale à zéro, Fn égale à mg. Ton poids apparent est égal à ton poids réel. Le poids que tu ressens est égal à ta force gravitationnelle qui est ton poids. Les deux sont égales. Si tu n'es pas en train d'accélérer vers le haut ou vers le bas, ton poids est égal à ton poids, même pas pour ton poids apparent, est égal à ton poids. C'est notre expérience régulière. Que ça soit en train de marcher de gauche à droite, tu n'accéléreras pas vers le haut ou vers le bas. Si tu es en train de conduire, si tu es en train de rester en place, ton accélération verticale est zéro. Ton poids apparent est égal à ton poids gravitationnel. Prochaine situation pour B. On va voir B. ce qui change, c'est que je commence à accélérer vers le haut. 3 mètres par seconde vers le haut. Qu'est-ce qui va changer maintenant dans mon équation? On va enlever quelques petites étapes pour voir ce qui va arriver. J'ai encore une masse qui est en train d'accélérer, sauf que cette fois, mon accélération n'est pas zéro. Je ne vais pas avoir une valeur de zéro pour ma force nette. J'ai une force normale, j'ai une force gravitationnelle, il n'y a rien qui a changé. Ici, dans mon dessin, je pourrais modifier quelque chose. Si mon ascenseur est en train de monter, si la personne est en train d'accélérer vers le haut, quelle force est en train de gagner? La force gravitationnelle ou la force normale? Il faut que ce soit la force normale. Il faut que la force normale soit plus grande que la force gravitationnelle pour qu'on est en train d'accélérer de 3 mètres par seconde vers le haut. Si la force normale augmente, ton poids apparent vient d'augmenter. Je veux d'avoir une force normale ou un poids apparent qui est beaucoup plus grand ici. Oui. On revient, on va venir voir nos valeurs. m a. m fois 3 mètres par seconde carré, ça c'est pour l'accélération, positive puisque c'est vers le haut, c'est égal à fm qui est mon poids apparent. Je vais savoir c'est quoi ça. C'est mon inconnu, je vais la garder là. Plus négatif mg. Négatif mg. C'est quoi la valeur de g? Ah oui, c'est 9.81. 9.81 mètres par seconde carré. OK? Négatif, c'est vers le bas. La force gravitationnelle est vers le bas. J'ai 9,1 qui est la grandeur. J'ai pas mis négatif ici à cause que j'ai déjà pris en considération la direction là. Je veux isoler ma force normale. Je finis avec essentiellement 3 mètres par seconde carré fois m plus 9.81 mètres par seconde carré fois m. 3 m plus 9.81 m me donne 12 mètres par seconde carré mètres par seconde carré fois m. Ma force normale est maintenant 12,81 mètres par seconde carré fois m. Ici, j'avais juste g qui est 9,81. donc si A est égale à 3 mètres par seconde carré force normale est égale à 12,81 mètres par seconde carré fois la masse. Ou ce que ici, ça va être pour écrire 9,81 mètres par seconde carré fois la masse. remarque que la valeur est plus grande. La masse de la personne n'a pas changé. Je peux mettre la masse de n'importe qui. Je suis en train de mutuer par un plus grand nombre si j'accélère vers le haut. Qu'est-ce qui arrive si j'accélère vers le bas? Si au lieu d'avoir 3 mètres par seconde vers le haut, j'ai 3 mètres par seconde vers le bas, ça va juste changer un signe. J'ai encore la première loi de Newton. J'ai encore les mêmes forces sauf que 7 fois mon 3 mètres par seconde est négatif. J'accélère vers le bas. Ce qui veut dire que quand je viens isoler, j'ai avoir une valeur négative ici qui me donne 9,81 moins 3 6,81. Donc, si l'accélération est de 3 mètres par seconde carré est négatif, la force normale ou le poids apparent est égale à 6,81 mètres par seconde carré fois la masse. Donc, dans des cas réguliers où l'accélération est zéro, tu n'es pas en train d'accélérer vers le haut, vers le bas ou vers le haut. la force normale, le poids apparent que tu ressens, c'est mg. C'est ta masse fois l'accélération gravitationnelle, c'est ton poids régulier. Si tu accélères vers le haut, tu vas ressentir un poids apparent qui est plus élevé. Si tu accélères vers le bas, tu vas ressentir un poids apparent qui est plus petit. Ça, c'est des cas importants à bien connaître et bien comprendre. Rémarquez que c'est l'accélération qui est importante pour la direction du mouvement, pour la vitesse, mais seulement l'accélération et la direction de l'accélération. Cas spécial. Qu'est-ce qui arrive si tu es en train d'accélérer à 9,81? On va refaire le même problème. Sauf que cette fois, tu es en train d'accélérer à 9,81 vers le bas. Essentiellement, quand tu es en chute libre. 9,81. Qu'est-ce qu'il y a quand tu tombes en chute libre? Si ton accélération est 9,81 mètre par seconde carré vers le bas, tu es en chute libre. Tu es en train de tomber comme un objet, comme notre petit lab où on échappait les barres. Maintenant, j'ai M négatif 9,81 mètre par seconde carré force normale plus M négatif 9,81 mètre par seconde carré. J'ai deux choses qui sont égales les deux barres. Si j'en laisse celui-là, celui-là s'enlève aussi. On finit effectivement avec un poids apparent de zéro. Donc, quand tu es en chute libre, tu as, tu ressens la pésanteur. à pésanteur, vous dites aucune pésanteur, aucun poids apparent. La force normale est zéro. On finit ça là. Faites vos devoirs, posez vos questions et on parle du champ gravitationnel la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada